Madame Besse. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, deux questions. Une sur la scolarité des enfants qui est quand même une préoccupation assez forte, notamment sur l'accompagnement des enfants handicapés à l'école avec le problème des auxiliaires de vie scolaire. Il y a beaucoup de demandes et tous les enfants ne peuvent pas être accompagnés, malgré ce que le gouvernement nous a dit et redit. Le problème aussi de la formation des auxiliaires de vie scolaire. Écoutons Madame Besse, s'il vous plaît. Il y a un problème parce qu'en fait ces personnes peuvent rester, je crois, pas plus de deux ans à côté des enfants et ça pose toujours un problème, voire un traumatisme pour les familles quand l'enfant s'est habitué à cet auxiliaire de vie scolaire, quand ça se passe bien et qu'au bout de deux ans, il faut changer de personne. Un problème aussi quant aux places en clisse, beaucoup d'enfants n'ont pas de place en clisse et doivent rester parfois à l'IME, ce qui pose aussi un certain nombre de soucis. Voilà pour la scolarité des enfants handicapés. Et puis un petit mot, puisqu'on a beaucoup parlé d'accessibilité ce matin, un petit mot sur le label Grand Taxe. Je ne sais pas si vous connaissez ce label. C'est une initiative qui se passe dans un certain nombre de départements, dont le mien en Vendée, qui permet justement pour des constructions neuves de mettre ces constructions, ces maisons, tout de suite aux normes d'accessibilité pour permettre à des personnes à mobilité réduite qui ne sont pas forcément handicapées aujourd'hui, mais on ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver, qui permettent de mettre ces constructions neuves en totale accessibilité. Je voulais savoir si, à l'initiative des départements, un certain nombre d'accompagnements financiers, d'aides financières ont été prévus pour les personnes qui construisent avec le label Grand Taxe des maisons neuves. Je voulais savoir s'il est prévu qu'un jour, l'État puisse prendre le relais et peut-être généraliser ce label Grand Taxe dans tout le pays. Merci. Merci Madame Bess.